... A mes côtés, donc, Nicolas Albaou, qui va vous parler, bien sûr, du problème que pose le France PFA. Mais tout d'abord, il est actuellement professeur en sciences et techniques économiques en France. Et il a été professeur en sciences et technique de Yama... 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 C'était sur... En Côte d'Ivoire. La capitale politique. La capitale politique, voilà. Et donc, il est bien sûr l'auteur de ce livre que je vous montre tous, Le France PFA et l'Euro contre l'Afrique. Et je pense qu'il va... Vous allez nous expliquer... Comment la zone franc CFA bloque le décollage socio-économique et politique de l'Afrique. Alors, moi, j'ai relevé quelques paroles fortes. Je vous les livre. Nous n'avons pas l'habitude, je trouve, actuellement de ce vocabulaire. Rien ne sert de nier l'exclavage contemporain de l'Afrique. Les oligarchies politiques, raciales, religieuses et commerciales, financières et bancaires règnent sur le monde. Et enfin, une phrase qui m'a aussi touché. La massonyme des victimes subit impuissante sa propre agonie. Voilà. Je pense que sur ces termes, je dirais, l'image est dure. Eh bien, on est en jambes pour entendre ce que vous allez nous expliquer complètement. Et je pense qu'on rien n'empêche à quel point nous sommes, enfin, nos responsables politiques, nos responsables politiques mènent à l'Afrique une vie extrêmement grande. D'accord. Bon, merci. D'abord, merci à tous les organisateurs et puis particulièrement à M. Nikonov qui m'a introduit parmi vous ici. et nous allons nous permettre de faire l'économie de, quand on fait des discours à ce soir. Et nous allons directement aller à l'essentiel. Ah, vous m'a. Il faut que je parle plus fort, hein. Oui, oui. D'accord, merci. Donc, ici, c'est là, eh, je suis d'abord content de vous renvoyer pour la première fois parce que, je sais qu'il y a des hommes généreux parmi vous et qui ne sent pas exactement le mécanisme qui tue une bonne partie de l'Afrique, notamment l'Afrique francophone. Alors, je crois que ça tombe très bien parce que, ici, il y a le problème des héros, mais vous devez imaginer qu'en Afrique, ce que vous voyez en Grèce, il faut multiplier par 100 pour trouver ce qui se passe en Afrique. surtout avec le français parlement. C'est le lot quotidien. Les gens sont habitués. Donc, je vais vous expliquer des façons froides, scientifiques, c'est-à-dire, j'ai demandé à vous montrer sur le parlement pour que vous-même, vous puissiez faire votre propre analyse. C'est-à-dire, je vais m'efforcer de vous donner les informations qui peuvent être vérifiées. Donc, j'enlève le stick. Il faut d'abord voir les résultats. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous remarquerez que ce qui renvoie le petit 1, etc., ce sont les références bibliographiques, où vous pouvez vérifier ce que je dis. Alors, ici, on nous a dit que la coopération monétaire doit permettre aux pays d'outre-mer, c'est-à-dire ceux qui sont aujourd'hui pays indépendants, d'avancer sur la voie du développement plus vite qu'ils ne pourraient le faire seul. C'est-à-dire, si on était laissé à nous-mêmes, qu'on n'avait pas eu de coopération monétaire, eh bien, ça serait même le désastre. Maintenant, grâce à la coopération monétaire avec la France, on peut aller plus vite, même plus vite que ceux qui sont... Pardon? Oui. Alors, donc, d'entre nous, voilà ce que dit le président Jean Chirac. Il dit qu'on nous prie une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie, nous s'adresse bien sûr aux Français, vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup vient de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens. Je ne dis pas de générosité, mais de bon sens. De justice pour rendre aux Africains ce qu'on leur a pris. D'autant que c'est nécessaire, si l'on veut, éviter les pires convulsions ou les difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Ça, c'est maintenant quand il n'est plus président. Mais ce n'est pas ça, c'est certainement qui m'intéresse. Parce qu'on connaît les discours politiques. Alors, donc, dans la population monétaire, on a ce qu'on appelle la mère patrie, qui est la France. Regardons les résultats. Si je vois le rapport, c'est-à-dire le programme des Nations Unies pour le Développement de 1998, la France est classée deuxième, après le Canada. Et au bas de l'échelle, vous avez le Niger, le Burkina, le Mali. Tout ça, ce sont des pays de la zone France CFA. Ça, c'est à 98. En 2008, on voit bien le même classement. La France occupe le dixième rang, mais ceux qui sont au bas de l'échelle, c'est toujours la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Mali, le Mali, le Mali, etc. Alors, il faut maintenant savoir, après ce constat rapide, qu'est-ce qui se passe ? Donc, nous allons faire une analyse sur les institutions de la zone France CFA d'une part et les quatre principes qui constituent l'essence même de la zone France CFA. Au niveau des institutions, nous avons quatre, c'est-à-dire la conférence des chefs d'État, le conseil des ministres, les banques centrales et ce qu'on appelle les comités nationaux de crédit. Le conseil des ministres, normalement, a le pouvoir de, comme on l'écrit ici, qui définit la politique monétaire et du crédit, mais surtout, il y a le pouvoir des modifications de la parité de l'unité monétaire. C'est-à-dire, en fait, il fait réévaluer ou dévaluer le France CFA qui est la monnaie utilisée par les quinze pays d'Afrique francophone. Ça, c'est sur papier. Mais il faut savoir que la monnaie même relève de la, disons, du pouvoir également du peuple, c'est-à-dire que c'est la monnaie et c'est le peuple qui peut avoir référendaire ou bien par la voie parlementaire décide qu'on prend cette monnaie ou pas. Alors, on l'a vu avec la France, lorsque, comme on l'appelle, pour le traité de Maastricht, le 20 septembre 1991, il y a eu appropriation à 51% des conseils qu'on prenait géraux. Peu importe ce qu'on en pense, hein. On est passé par là, par voie référendaire. En ce qui nous concerne, les différentes constitutions affirment, et je parle pendant la construction de, de, qu'on appelle les îles comores, on dit que relève de la compétence exclusive du peuple la matière suivante la monnaie. Et tous les pays affirment la même chose, mais à des termes différents. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement ? Dans la réalité, ça c'est sur le papier, mais celui qui a créé, qu'on appelle, le Front CFA, je vais dire la définition d'abord, il faut savoir ce que ça veut dire. Le Front CFA veut dire, le Front des colonies françaises d'Afrique. Il faut bien retenir ça. Le Front des colonies françaises d'Afrique. Mais, gérer un pays, c'est faire la prévision. Donc, des grands dirigeants comme les dégores ont vu ce qui allait se passer avec l'indépendance politique des pays africains. Donc, ils ont maintenu le même sigle en disant, le Front CFA, c'est-à-dire le Front de la coopération financière en Afrique. Vous avez compris ? Mais c'est les mêmes principes, les mêmes mécanismes qui ont été conçus à l'époque coloniale, par les colons, dans les intérêts des colons, restent exactement les mêmes. Donc, même, on pouvait arrêter la concurrence là. Amen ! Mais, comme on ne se rencontre pas souvent, c'est la première chose. Donc, je vais... Pardon ? Oui. Donc, je vais vous donner les éléments. En fait, le Front CFA a été créé en 1945, et le 25 décembre, conformément à l'article 3 du décret 4701, grand 6. Et ceci par le général de Gaulle. Et vous voyez bien, quand on parle de 1945, c'est la fin de la deuxième guerre mondiale. Bien. On verra par la suite que, en fait, le Front CFA n'est rien d'autre que... Bon. Je vais suspendre ça. Bon. On voit bien, donc, que la monnaie relève, donc, de la souveraineté du peuple. Or, que se passe-t-il ? Puisqu'on a vu que ce sont les ministres, etc., qui peuvent dévaluer ou réévaluer le Front CFA. Mais que dit le ministre et le Premier ministre, Édouard Balladur ? Il nous dit clairement, et vous le lisez avec moi, que le Front CFA a été dévalué en 1994 à l'instigation de la France, parce qu'il nous a semblé que c'était la meilleure formule pour aider ces pays dans leur développement. Et le même Édouard Balladur continue pour dire, et ceci avec raison, que la monnaie n'est pas un sujet technique, mais politique, qui touche à la souveraineté et à l'indépendance des nations. Il suffit de vous replonger tout de suite dans l'héros, et vous voyez bien que, lorsque vous ne maîtrisez pas la monnaie qu'on appelle l'héros, ça veut dire que vous avez perdu une grande partie de votre souveraineté, avec tout ce que ça engendre. Donc, dans notre cas particulier, nous qui sommes censés être indépendants, lui qui affirme que c'est la souveraineté des États, il vient dire qu'il vient dévaluer la monnaie. Mais vous avez compris maintenant pourquoi ? Parce que, je vous le dis, le Front des colonies français d'Afrique, qui est maillé avec l'autre appellation, c'est une propriété à part entière de la France, jusqu'à ce jour, depuis 1940, jusqu'à ce jour. Donc, vous allez voir les conséquences. Donc, comme ça a été dévalué par la France, quelle a été la réaction des chefs d'État africains ? Pour ne pas dire ce que nous appelons, pour naturellement, les sous-préfets français. Regardons ce que dit Bombo. Et personne ne nous a dit de dévaluer de ces 4% dans les pays moins développés, et de 25% dans les pays à revenus intermédiaires. Nous avons été tous mis dans le même panier. Imaginez ce l'instant. Le président Nicolas Sarkozy, ça va au sommet. Et puis, il vous fait ce qu'on est rendu. Lui qui est le premier à qui vous avez donné le pouvoir. Alors, voilà, caractère, il dit, on nous a dit, c'est-il, on. Bon. Ensuite, le président Ayadema du Togo précise que, comme l'on dit, la force prime souvent le droit. Parce que lui, il avait contesté. Mais il n'a pas été suivi. Je n'étais pas le seul à formuler cette mise en garde. Mais la France en a décidé autrement. Les voix africaines n'ont pas compté pour grand-chose dans cette affaire, dans cette affaire de dévaluation. La décision a été prise à la visée ici. On les a réunis à Dakar, au Sénégal. Et c'était Michel Roussin qui a représenté la France. Et tous, ils se sont alignés. Et on connaît ce que c'est là. Voilà la structure. Faut qu'on puisse bien comprendre. Il y a la Banque de France, qui est la Banque centrale de la France. Ici, comme vous le voyez, le Trésor public et la personification financière de l'Etat, on reviendra dessus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Banque de France domine toutes les banques commerciales où les citoyens, vous et moi, nous avons nos comptes. Que ce soit la BNP, la Société Générale, la France, le Président, etc. Mais dedans, regardez bien le schéma, il y a la Banque centrale des Comores que j'ai étudié en Amérique du BCC, la BCAO, Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest, et la BA, Banque des Etats de l'Afrique centrale. Et ce sont ces banques centrales qui fondamentalement sont les filières de la Banque de France qui dominent maintenant les autres banques commerciales, c'est-à-dire où les Africains ont leurs comptes. Alors, vous voyez bien que toute la décision se prend depuis la Banque de France, exactement comme à l'époque coloniale. Donc, voilà Robert Julien, qui a été le premier gouverneur de la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, qu'on appelle la BCAO, et ceci jusqu'à 1974. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, l'indépendance politique a été attisée en 1960. Donc, si Robert Julien a été gouverneur de la BCAO jusqu'à 1974, c'est-à-dire 14 ans après, vous comprenez la suite. Bien, on va continuer. Alors, quelle est la composition du conseil d'administration ? Je rappelle, la Banque centrale est une grande entreprise, comme n'importe quelle grande entreprise, qui est gérée par un organe qu'on appelle le conseil d'administration. Donc, dans ce conseil d'administration, des trois banques centrales africaines, qui sont, je rappelle, BCC, c'est la Banque centrale des Comores, BCAO, Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, et BAC, Banque des États de l'Afrique centrale, chacune de ces trois banques centrales, a un conseil d'administration. Et dans ce conseil d'administration, il y a des Français. Pour des raisons que vous comprenez. vous avez vu à l'origine, je vous ai dit que c'est la propriété à part entière de la France, le Front des colonies françaises d'Afrique. Donc, les Français y sont. Et là, je vous donne la proposition actuelle. C'est-à-dire, à la BCAO, il y a six banques centrales africaines et deux banques centrales. À la BAC, Banque des États de l'Afrique centrale, il y a trois administrateurs, dont trois Français. Et à la BCC, Banque centrale des communes, il y a huit administrateurs, dont quatre Français. Je parle de ce qui se passe maintenant, parce qu'avant la réforme de 1973, c'était à égalité. Mais il fallait rendre moins visible la présence des Africains, et non, la présence des Français.